Au nom du Père, Rédufus et du Saint-Esprit, Amen. Cette douxième conférence, je l'ai appelée Notre-Dame de Guadalupe, l'image de Guadalupe en catéchisme vivant. C'est-à-dire, comme ce livre, ce codex, un livre pour lire et comprendre le message chrétien. D'abord, l'écriture aztèque n'était pas représentée par des sons comme le nom M, N et avec une lettre, mais les images étaient composées par des symboles qui étaient des idées, ou des figures qui indiquaient toute une idée. L'image de Guadalupe est aussi un livre, un livre de catéchisme, pour qu'à travers les idées, le peuple, les idées qu'elle transmet, le peuple indien reconnaisse l'essentiel. C'est-à-dire, le fait d'accepter le message de l'Évangile comme quelque chose voulu par Dieu pour son salut. Donc, cette douxième conférence de Notre-Dame de Guadalupe, c'est la description de cette image et les symboles qu'elle contient. D'abord, le centre de l'image, cette fleur qui est représentée dans le sang de la Vierge Marie, au milieu de l'image presque, c'est un grand symbole qui s'appelait, et la fleur s'appelait, Naoui Olline. C'est un jasmin à quatre pétales, le nom scientifique, c'est Philadelphus Mexicanus. Pour la culture aztèque, cette fleur représentait la divinité, le symbole le plus élevé pour représenter la divinité. Représentait le centre du monde, le ciel, les quatre points cardinaux, les saisons, le soleil, l'énergie, et aussi l'idée de perfection et de plénitude. tous les symboles qui sont appliqués, donnés à Dieu. Donc, cette fleur, le Naoui Olline, est placée au milieu, précisément dans son sein. C'est-à-dire, la Vierge est enceinte, l'image est enceinte, et dans son sein, il y a la divinité. C'est pour cela le symbole. Vous voyez, les Indiens regardent d'abord cela, ils disent, voilà, il y a ça, il y a la divinité, elle contient la divinité. Comme je dis, la femme, la femme de l'image était enceinte, parce qu'elle portait la ceinture de maternité aztèque, cette ceinture noire qu'on voit dans l'image, placée en haut de son sein. Son sein aussi nous montre son état de grossesse. Selon les études, on peut dire que c'est une femme, presque pour enfanter. C'est le nevième mois. Donc, premier, essentiellement, le centre. Même, on peut voir, on peut apercevoir que la lumière des rayons au milieu, dans le sein, autour de la Vierge Marie, est plus forte. Automatiquement, le regard se pose dans le sein de la Vierge Marie. C'est là où elle attire l'attention de la personne pour voir là. Là, c'est le principal de mon image, de ma représentation. On va parler du visage, le regard de la Vierge Marie. Les yeux, de Notre-Dame de Guadeloupe, regardés vers le bas, indiquant, évidemment, l'humilité de la Vierge. Ce regard indique aussi une grande tendresse, montre une grande tendresse, une grande délicatesse et un grand respect. C'était la façon de regarder des gens quand ils ne voulaient pas imposer une chose. Les Indiens. Les Indiens lui avaient donné un nom à Nahuatl, celle qui regarde parfaitement partout. C'était un des noms qu'ils donnaient à la Vierge de Guadeloupe dans leur langue. Les divinités indiennes, quand on voit les divinités indiennes, Aztèques, toujours, ne regardaient jamais vers le bas, toujours vers le front, regardaient frontalement, le passé frontalement. Pourquoi ? D'une part pour montrer l'autorité, d'une autre part, aussi pour faire père, la père qui est en posséde. La Vierge de Guadeloupe pouvait, par contre, se faire aimer de ses enfants, les conduire comme une bonne mère vers le vrai Dieu et père de tous. Il faut dire encore que son visage, que les Aztèques, le peuple Aztèque considérait comme la fenêtre de l'intérieur, la fenêtre de l'âme, même si nous disons parfois cela, c'est un visage, comme on l'a dit dans la première conférence, d'une femme métisse. Elle a la couleur de peau des Indiens, une couleur comme d'olive. Ses yeux sont un peu élargis et ses chevets sont comme les natifs. Mais elle garde aussi les traits espagnols. C'est une métisse. Elle porte les chevets noirs détachés, plis comme en deux, divisé en deux. C'est la façon dont devaient se coiffer toutes les jeunes filles, celles qui n'étaient pas encore mariées, c'est-à-dire celles qui étaient vierges. La vierge Marie, Notre-Dame de Guadeloupe, est enceinte, mais en même temps elle est vierge, elle se présente comme une vierge, comme la vierge du peuple indien. Ses mains. Les mains sont en prière, comme on l'a dit dans la première conférence, mais elles ont une belle particularité voluée, précisément par la vierge. La main gauche est une main indienne, plume, arrondie, tandis que la main droite est une main espagnole, un peu longue et blanche. Elles sont toutes les deux ensemble, unies. Bien que les mains décrivent pour nous la prière, elles se montrent un peu séparées si on le voit, l'une de l'autre. En effet, c'était pour le peuple mexicain, la façon d'indiquer une offrande. Quand ils présentaient une offrande ou voulaient indiquer une offrande, ils mettaient les mains comme ça, un peu séparées, pas de la façon dont nous mettons la prière, mais c'était pour eux une façon de faire une offrande. La Sainte Vierge Marie offre quelque chose, elle veut nous offrir son fils. Deux scientifiques qui ont étudié les matériaux dont l'image était faite, Callahan et Smith, les deux, déclarent que les pigments, c'est-à-dire les peintures avec lesquelles les mains sont colorées ainsi que les visages sont inconnus et inexplicables. Ces pigments sont inconnus dans ce monde. Dans son coup, la Vierge porte une broche qui est aussi synthèse de deux cultures. Pourquoi ? Elle était identique à l'ovale des jades que les statues des dieux aztèques portaient sur leur poitrine représentant leur propre âme. C'est-à-dire, les Indiens quand ils faisaient une image d'un dieu, ils mettaient ces jades, c'est une pierre précieuse, de la même façon ovale aussi pour représenter l'âme, donner la caractéristique d'être en vie. Dans le cas de la Vierge de Guadalupe, la différence est que les jades contiennent la croix chrétienne au milieu. La vie est représentée par la croix. Et ces symboles étaient d'un côté pour les Espagnols évident, c'est notre croix, c'est le symbol de notre foi. Et pour les Indiens, les jades aussi est le symbole de la croyance, mais maintenant c'est un symbole de la foi parce qu'il contient la croix. On parle maintenant de son manteau et les étoiles. Le manteau de notre Indien de Guadalupe est bleu-vert, c'est-à-dire, on peut dire, la couleur est turquoise. La couleur du roi Aztec, le roi portait cette couleur. C'était aussi une couleur qui témoignait d'abord sa divinité. Elle vient de la part de Dieu et symbolise aussi la Vierge de Guadalupe l'univers. Les étoiles dorées qui sont un peu partout dans le manteau sont 46 au total. Elles représentent les constellations vues au Mexique en décembre, le mois des apparitions. Les études actuelles disent que c'est la façon où le ciel se trouvait au moment de l'apparition le 12 décembre. Les fleurs qui apparaissent dans sa robe et aussi sur le manteau, surtout sur la robe, sont à la manière de la peinture indienne. Elles ne suivent pas les plis de la robe, mais elles appartiennent à la fleur, c'est-à-dire son famille les fleurs, du lieu de l'apparition au Tepeyac. C'est les fleurs qui se trouvaient à ce moment-là au Tepeyac. Les rayons solaires qui, on l'avait dit, c'est une femme habillée par le soleil, ou par la lumière du soleil, plutôt. La Vierge est entourée de rayons dorés qui forment un halo lumineux, une auréole, on peut dire. Le message transmis, c'est que la mère de la lumière du vrai Dieu. En plus, la Vierge manifeste sa suprématie sur le Dieu soleil. Il va cacher le soleil levant, qui était toujours l'image de Dieu soleil. Il va cacher l'image du soleil, il va laisser seulement les rayons. Les rayons triomphes, comme on peut voir dans la deuxième petite photo, les rayons triomphes et les nuages, ils sortent des nuages, c'est-à-dire le vent, il laisse derrière les ténèbres de l'éodolâtrie pour commencer un nouvel âge, une nouvelle ère, l'ère du christianisme. Sous ses pieds il y a la lune, de 1300. Dans la langue des premiers habitants, Mexico, Mexique, signifie le lieu au milieu de la lune. Et c'est précisément la Vierge Marie qui est au milieu de la lune. Aussi, la demi-lune symbolise Quetzalcoatl, c'est-à-dire le dieu serpent à plumes, c'est-à-dire un dieu qui était, on le voit souvent quand on voit le dieu, le polythéisme, en Mexique, on voit ce dieu. Quetzalcoatl. La première représentation de la Vierge Marie sur un croissant des lunes est donc à la fois une localisation, c'est Mexique, allusion, non ? Et l'allusion à la suprématie sur le dieu aztec. Alors, vous voyez dans son manteau, dans l'image, il y a le soleil, il y a la lune, il y a les étoiles. Mais ils sont tous en parfaite harmonie. Qu'est-ce que la Vierge veut avec cela ? Elle veut exorciser en quelque sorte les astres qui étaient adorés comme divinités. pour les Indiens, le soleil, la lune, les étoiles, comme on avait dit, sont des dieux. Donc, il veut exorciser cela. Tous servent, finalement, le vrai dieu unique. C'est Marie qui réunie, réalise la concorde du cosmos tout entier, de tout l'univers. Et c'est même au contraire, par exemple, le soleil avec le ciel, et c'est ensemble avec les étoiles et la nuit. La lune est avec notre planète. Tous trouvent sa réconciliation en Dieu. Alors, j'ai mis une danse traditionnelle et religieuse. Pourquoi ? Cette femme, avec tous ces signes divins qu'elle contient, elle est en train de prier avec les mains unies comme elle, à la manière espagnole. Mais elle est aussi sur le point de commencer un pas de danse. Comme elle l'indique également, les mains, comme faisaient les Indiens, et encore plus son pied droit soutenu et sa jambe gauche légèrement fléchie. Elle commence à danser. Pourquoi ? Pour le peuple aztec, il y avait une danse propre pour adorer les divinités précisément pour remercier. C'est un remerciement. Remerciement. La forme la plus élevée de respect, de correspondre, de plaire et de prier la divinité. La Vierge Marie ne danse pas pour les dieux païens mais pour les dieux uniques et veut remercier. Et c'est là, c'était pour montrer qu'elle est aussi couverte par la divinité mais qu'elle adore un dieu suprême, un dieu unique. Sous l'image, il y a un ange qu'on peut voir. Cet ange a les ailes d'un aigle qui est généralement, cet angle identifié à Juan Diego précisément parce que le nom qu'il a à Juan Diego a le nom aztec, le nom d'origine avant son baptême, c'était celui qui parle comme un aigle. Les couleurs ne sont pas d'un aigle, les couleurs des ailes mais c'est l'oiseau le principal de Mexique. Un petit oiseau qui est beau comme ça et il garde ses trois couleurs. Il a une main sur le manteau et une autre main sur la tunique. ou la robe. Il représente l'union du ciel et de la terre ou de ce monde. Il aussi veut saisir et se couvrir du manteau de la Vierge Marie, se protéger. Un autre signe c'est qu'il a, si vous pouvez voir, les yeux ronds et les oreilles randes parce qu'il a entendu et vu une vérité qu'il doit transmettre et c'est un messager. C'est l'interprétation qu'on donne. Il a une robe un peu rouge, un peu vieux. C'est comme une chemise séparée à la chemise qu'utilisaient les Indiens lorsqu'ils étaient baptisés pour ne pas porter et ne porter presque pas d'avis avant. Après recevoir le baptême, ils portaient toute une robe, une chemise plutôt pour se couvrir. L'ange a également des cheveux coupés selon le style de Maceuárez, c'est-à-dire la caste, la classe sociale qu'il occupait en Mexique. Il faisait partie du peuple, pas de la noblesse, du peuple. le nom de Notre-Dame de Guadalupe. Comme on a dit à la première conférence, ce nom a été donné à l'oncle de Juan Diego Bernardino le même 12 décembre, le jour de l'apparition, la Vierge Marie vient lui rendre la santé et lui communiquer aussi son nom. Selon son témoignage, moi aussi j'ai la vue, j'ai vu la Vierge. Elle est venue ici même et m'a parlé. Elle veut qu'on lui élève un temple sur la colline de Tepeyac et qu'on appelle son portrait, son image, Sainte Marie de Guadalupe. Mais, elle ne m'a pas expliqué pourquoi, dit Bernardino. Le nom de Guadalupe, c'est déjà un titre espagnol, une Vierge, une image de la Vierge, une statue de la Vierge Marie en Extremadura. C'est un sanctuaire très ancien, très connu en Espagne. En plus, c'est d'Extremadura qui provient beaucoup de conquistadors. Les conquistadors qui arrivaient le même cortés étaient d'Extremadura. Donc, c'est de là qui provenaient beaucoup de conquistadors. Donc, c'était un titre de la Vierge connue, Notre-Dame de Guadalupe. C'était aussi facile à dire voilà, c'est la Vierge de Guadalupe, c'est une Vierge, c'est une Vierge. Mais nous devons savoir que la Vierge a parlé en Nahuatl avec Bernardino, c'est la langue, et que le nom a été dit dans cette langue. Il est très probable qu'il a dit ce nom, il a utilisé un autre mot. selon les scientifiques qui sont qui ont étudié, c'est Coatlalope, c'est-à-dire Coatl, c'est le serpent, tout à l'heure, on a dit que c'est le nom de Dieu, serpent, Coatl, Lope, ou Yope, éclasé, celle qui éclasse le serpent. Coatlalope, ou bien Tequan Tlaxope, qui signifie celle qui nous protège de ceux qui nous mangent. Rappelez-vous l'anthropophagie qui était très pratiquée dans le culte et la religion aztèque. Donc, le nom pour les Indiens, Coatlalope, c'est déjà de dire, voilà, c'est quelqu'un qui vient nous enlever la paix, l'esclavage de l'ancienne religion, la nouvelle religion, c'est une religion de paix, d'amour. Alors, ce n'est pas une étude scientifique de demander ça ici, cette conférence, mais je vais nommer comme deux miracles qui sont actuels, on peut dire. D'abord, la Vierge Marie, les Ièves et la Vierge de Guadeloupe sont toujours vivants, dans le sens qu'ils étaient vivants au moment où c'est une image, c'est un dessin, on peut dire, dont les yeux sont vivants. Et le deuxième, c'est la conservation de la tilma, de la cape. En 1956, il y a presque, un peu plus de 50 ans, cinq ophtalmologistes examinèrent les yeux de Notre-Dame sur la tilma. chacun déclarait qu'il observait un œil humain, en plein la rétine, où se reflétait l'image d'un homme aux mains étendues devant lui à la hauteur de la ceinture et dont les pommes tournaient vers le haut, portent quelque chose de rouge. C'est Juan Diego avec les roses dans ses mains. On peut voir cela. Et si vous voyez, c'est la troisième petite photo. Des moyens nouveaux, c'est plus récent, ont permis de découvrir par la suite, en plus de Juan Diego, Monseigneur Zumarraga et l'interprète. Et des personnes qui étaient présentes aussi en même temps. On peut voir une esclave africaine, après le document nous dit que cette esclave a été libérée avec le temps, et quelques Andiens, quelques aussi en deux espagnols. donc c'est l'image qu'on peut dire que la Vierge a vue au moment où on s'envoie au déploie la tilma. C'est l'image qui reste gravée dans ses yeux. C'est pour cela que j'ai mis les yeux vivants. Quant à la tilma, c'est un vêtement qui n'est pas résistant. Il ne résiste pas le temps. On avait dit que c'était des fibres d'agave et de ces aloés qui ne durent pas beaucoup. C'est une fibre textile présentant ses caractéristiques et la période disons d'utilité sans se corrompre c'est 20 ou 25 ans. Entre 20 et 25 ans. Après 20 ans elle commence à se casser et se défaire. Tout au contraire. Quand on parle de l'image de la Vierge de Guadalupe elle reste toujours dans un excellent état de conservation. Malgré le fait qu'au cours du premier siècle presque sans-esse années la première année elle était sans protection. Après on a mis quelques protections mais avant elle était sans protection. Elle est jusqu'aujourd'hui. Bientôt en 11 ans on fait 100 siècles de son existence elle garde toujours bien conservée qu'elle repousse la poussière et la poussière ne vient pas se coller elle repousse la poussière. Comme conclusion nous pouvons dire que l'apparition de Notre-Dame de Guadalupe était essentielle à l'évangélisation. Neuf ans juste neuf ans après l'apparition de Notre-Dame neuf millions d'Indiens se sont convertis à la foi chrétienne on peut dire trois mille par jour plus ou moins comme à la Pentecôte. L'évangélisation c'était la première chose que cherchait les religieux les franciscans les missionnaires a été aussi le motif que deux cultures la culture indienne et la culture espagnole se fusionnent devenant une seule culture la nouvelle culture de l'Amérique latine et une culture chrétienne comme on la connaît jusqu'au jour de l'Irasse à Dieu et ces deux cultures ces deux races ont fait aussi une seule race une race métisse et la Vierge Marie déjà s'est présentée comme une métisse annonçant une nouvelle race un nouveau peuple pour Jésus pour Dieu donc ça c'est le grand message que nous pouvons recevoir même aussi le message de la protection de la Vierge Marie pour son peuple pour le peuple de la Mexique pour le peuple de l'Amérique latine et pour tous les chrétiens du monde entier comme elle a dit à San Juan Diego je suis la très miséricordieuse la Tienne et celle de tous les hommes de cette terre quels qu'ils soient qui m'aiment me parlent et me cherchent et se confient à moi j'écouterai leurs plaintes pour y porter remède et soigner leurs misères leurs peines et leurs douleurs oh toi mon dernier fils où vas-tu où te diriges-tu sache-le bien et sois sûr d'être en ton cœur mon dernier fils ce n'est rien ce qui t'angoisse ce qui te frappe ce qui te trouble qui ne se trouble ni ton visage ni ton cœur et ne crains pas sois sans angoisse ne suis-je pas ici moi qui suis ta mère ne suis-je pas sous mon ombre et sous ma protection ne suis-je pas aussi ta fontaine de vie ne suis-je pas au crée de mon manteau où se croisent mes bras et la porte as-tu besoin de quelque chose d'autre qui n'est rien de tes peines ni de cause d'amertume c'est un message qui est la protection de la Vierge mariée surtout nous tous pardon et tout le temps mariée est toujours avec nous demandons aujourd'hui toujours la protection de Notre-Dame et cette confiance cette trace d'avoir confiance toujours en elle elle parle notre langue elle fait partie de notre vie elle fait partie de nous de notre culture de notre peuple de notre vie elle nous guide c'est surtout cela vers le ciel au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Notre-Dame de Guadalupe priez pour nous et du Fils et du Fils et du Fils